Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Commençons au verset 4. Lisons pour l'auteur de cette parole. Lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez m'excuser. Voilà, nous devons être contents parce que Dieu nous a donné la vie, ce grand public ce matin, alors que nous sommes venus se répandir devant lui, confesser nos torts, comme nous venons de prêcher en anglais, we have to use the power of decision, decisionizing us. Nous devons utiliser le pouvoir de la décision qui est en nous. Ce pouvoir-là, ce pouvoir-là va nous aider à se débarrasser de certaines choses, de certaines tendances, de certains désirs, de certaines choses qui nous retient encore, qui fait en sorte que nous ne puissions pas être de bons modèles, de beaux panneaux publicitaires pour les autres, qui fait en sorte que nous ne puissions pas vraiment donner une bonne lumière là où les ténèbres règnent. Alors que les ténèbres veulent toujours nous influencer avec ces désirs-là, toutes ces tendances et toutes ces choses-là, vous connaissez. C'est pourquoi nous avons parlé, nous avons débuté là-bas, parler sur le pouvoir de la décision. Mais quand nous terminons, nous vous avons dit que nous, nous avons terminé sur cette dimension, mais on a vu qu'il y a des petites choses que nous devons parler de ça parce qu'on a essayé un peu d'aller un peu plus long sur certaines choses. Alors qu'aujourd'hui, nous allons simplement nous focaliser sur ça et puis nous allons terminer ça et nous allons commencer, nous allons parler dimanche prochain, commencer ce chapitre, la réalité. Donc on parle de la réalité, les gens voient simplement la réalité, c'est ce que nous voyons physiquement ou quoi, mais la réalité a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences et nous devons nous préparer pour ce qui est de la réalité. Au fait, la réalité c'est quoi? Nous allons parler de ça et nous vous ont dit que nous lisons encore ce dimanche d'Apocalypse chapitre 20, 5 ans, chapitre ceci, qui parle des choses que nous devons faire attention. Quand nous prenons la parole d'Ede comme quelque chose d'habituel, nous nous disons nous-mêmes, je lis. 4. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de Jésus. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Amen. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni quoi? Ni son image. Et qui n'avaient pas réussi quoi? La marque. Laisse-moi poser cette question pour attirer nos attentions. Amen. Sur leur front ni sur leur main, mais ils reviennent à la mort et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Voilà. Dispensation des vainqueurs. Ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Nous avançons. Amen. Les autres morts ne reviennent qu'un point à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit accompli. C'est la première résurrection. Vous avez entendu? C'est le résurrection. C'est la première résurrection. 6. Heureux et sains qui ont part à la première résurrection. Heureux, sains qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas du pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Première mort n'a rien à voir avec eux. On continue. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. 10. Et le diable qui le sélusait fit jeter dans le temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Alléluia. 11. Puis Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus la terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre et le ciel, ça veut dire des dimensions. Voilà. 9 et 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre furent ouverts, celui qui est le livre des vies. Et les morts furent juger selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13. La mère rendut les morts et qui était en elle la mort et le séjour des morts rendurent les morts qui étaient en eux et chacun fit juger selon ses œuvres. 14. Puis la mort et le séjour des morts firent jetés dans le temps de feu, c'est la seconde mort. Amen. Le temps de feu. La Bible dit c'est la seconde mort, virgule le temps de feu. Amen. 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies fit jeté dans le temps de feu. Est-ce que vous avez compris cela? fit jeté dans le temps de feu. Quiconque dont son nom ne se retrouvait pas dans les livres des vies fit jeté dans le temps de feu. Ici nous lisons Esaïe. L'autre dimanche j'en avais l'Apocalypse chapitre 13 verset 8. Là on nous dit que nos noms ont été écrits dans les livres des vies de la nuit avant la fondation du monde. Il fallait qu'on puisse prendre encore Ephésiens. Mais lisons Esaïe. Nous allons avancer. Nous lisons ici Esaïe chapitre 28 verset 14. Ecoutez donc la parole de l'Eternel mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem vous dites nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait une un pacte avec le séjour de mort. Vous dites nous avons fait l'alliance avec la mort. Nous avons fait le pacte avec le séjour de mort. Quand le flot de mort dépassera il ne il ne il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec les églises avec les événements aux stades aux amphithéâtres hein dans des grandes salles dans des salles mythiques on avance. Nous nous lisons les écritures car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Qui est le père du mensonge dit le Seigneur Jésus dans Jean 8 le diable Lucifer 16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel Voici j'ai mis profondément en Sion une pierre la pierre de la révélation la pierre angulaire la pierre fraissière une pierre éprouvée une pierre angulaire de prix solidement posée Alléluia celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir la révélation de cette saut la pierre pyramidale vous comprenez quand ça a venu premier âge on regarde là-bas il y a un saut qui s'est ouvert deuxième saut troisième jusqu'au septième et les gens restent toujours des aveugles et la venue du Christ ils l'ont pas vu ils l'ont pas reconnu ils commencent à critiquer critiquer à quoi à lui crucifier encore par quoi par des mensonges et de la faussité comme se fit autrefois nous lisons les écritures mais celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir 17 j'ai fait de la doctrine de la droiture une règle et de la justice un niveau et la grêle emportera le le refuge de la faussité et les eaux inonderont l'abri du mensonge votre alliance avec la mort sera détruite votre pacte avec le séjour de mort ne s'y vistera pas quand le flot de mort passera vous serez par lui foulé au pied chaque fois qu'il passera il vous saisira car il passera tout le matin le jour et la nuit et son bruit celle donnera l'épouvante le lycée non on arrête là-bas que le seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de cette parole béni que nous ne confions qu'en elle merci beaucoup bien aimé je pense que nous souhaitons lire les écritures parce que nous aimons lire la bible des fois on peut faire quatre cinq jours on ne lit pas ce n'est pas bien c'est pourquoi nous prenons ce temps de lire ensemble avec vous afin que ça puisse nous donner cette puissance de transformation parce que la vie vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu par elle toutes choses ont été faites rien de tout ce que nous voyons n'a été fait sans la parole parce que Dieu prononce ça au commencement et nous sommes là et pour redevenir le fils de Dieu parce que le fils de Dieu il retourne là où il était ce n'est pas qu'il rentre non il retourne dans leur position initiale voilà le fils et les filles de Dieu mais ceux qui entrent c'est pourquoi ils raisonnent et ils rejettent et il n'y a rien qui peut se produire en est ils sont toujours ceux qu'ils sont et ils prennent le courage aussi de critiquer ceux qui essayent de ramener la vie parce qu'ils ont les yeux sur leur faiblesse au lieu d'avoir les yeux sur la parole alors que nous nous prions le Seigneur qu'il puisse nous accorder cette puissance de transformation avec le pouvoir des décisions que nous nous venons lui supplier par des gènes et des prières par des confessions et des répandances et il va nous les coordonner nous allons vivre selon sa volonté conforme à cette parole ici voilà parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup déjà qui se sont introduits dans nos vies ils ne sont pas sincères envers le Seigneur vous voyez mais nous ne pouvons pas nous décourager à cause d'eux parce que le Seigneur nous en a verti que toutes ces choses arriveront c'est à nous d'être prudents et sobres comme il nous a dit d'emprunter quelque chose sur le serpent c'est la prudence vous comprenez donc voilà ce sujet ici c'était un grand enseignement qu'on a fait ça plusieurs semaines on peut dire que c'est fini mais on n'a pas fini on va continuer cela peut-être plaisir quoi d'autres années quand le Seigneur va nous accorder sa grâce que dirais-je quand si le Seigneur nous prête encore vu si Jésus traîne de venir comme Frère Mme disait toujours nous allons dire que non et retournons dans ce sujet à d'autres choses que nous n'avons pas dit laisse nous parler de ça voilà comme nous venons de lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 20 et nous avons dit l'Esaïe chapitre 28 14 jusqu'à là je pense que c'est 20 22 on s'est arrêté vous allez voir que non tout au début pour faire une bonne récapitulation des choses on a cette figure ici avec nous beaucoup n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on a mis cette figure ici on voulait enseigner quelque chose de soi-même ou comment on ne peut pas prendre quelque chose parler de ça ensemble pour autant s'appuyer aux écultures parce que si on ne s'appuie pas aux écultures c'est ça la faussité c'est ça les mensonges vous comprenez donc c'est ça et quoi la ruine c'est ça ramener les gens croire quelque chose qui n'est pas base sur la volonté parfaite de Dieu la volonté parfaite de Dieu c'est les épîtres bien interprétés c'est ça la volonté parfaite de Dieu c'est pourquoi Jésus fit la volonté parfaite du Père il fait toujours ce qui est agréable au Père à cause de quoi parce qu'il y avait rien que les gens pouvaient lui acquiser qu'il a commis des péchés parce que les péchés c'est la malinterprétation des écritures le reste des choses que nous commettons comme des péchés ce sont des attributions du péché pourquoi parce que cela est venu quand la parole était mal interprétée vous comprenez donc c'est ça nous avons dit que non il y a cette dimension vous comprenez nous avons la première dimension qui est ici nous avons la seconde dimension nous avons la troisième dimension remarquez ces trois dimensions à côté si nous avons écrit monde 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 cela veut dire tout ça ce sont des mondes vous comprenez mais nous appelons ça des dimensions les gens des sciences ils appellent pas ça dimension ils appellent ça monde des fois ils appellent ça de l'autre côté de l'autre côté par rapport à ce monde ici que nous vivons première ici ouais mais si vous remarquez nous vous ont dit tous c'est le temps voilà donc il n'y a rien d'éternité ici dans le premier monde les gens qui est ici ils voyagent en allant ici par des voyages spatio-temporels par des déplacements spatio-temporels vous comprenez comme ils disent eux-mêmes des voyages astral vous comprenez il y a d'autres qui disent que non ils appellent ça comment quoi aller dans un paradis artificiel voilà donc ce sont des expressions scientifiques qu'ils disent vous comprenez parce que nous avons des scientistes aujourd'hui il y a plusieurs scientistes qui sont dans leurs églises dans leur dénomination qu'on appelle ça des loges vous voyez donc c'est ça et ces gens-là se sont confiés ils ont donc cela veut dire se sont confiés à ceux qu'ils ont vus ici et on leur dit par les malins qui a établi sont comme j'ai toujours l'habitude l'habitude de dire d'appeler ça le foutoir donc non au fait c'est son royaume c'est son paradis qu'il a mis ici dans cinquième dimension le pitre nous avons lisa et saïe qui avait dit que non le seigneur lui a envoyé dans les profondeurs des abîmes donc il est ici son foutoir c'est en bas et probablement quand il a vu la première vision quand il était malade il était au commun le seigneur lui a permis dans ce commun d'aller visiter cet endroit et il a vu toutes les choses des habillements des des quoi les ongles des dragons toutes ces choses que les hommes et des femmes des pd toutes ces choses que les politiques les gens des églises vont commencer à faire de coucher ensemble pour avoir des succès vous allez voir des hommes qui couche avec un autre homme et femme entre femmes et toutes ces choses salles qui se passent frère bannam les avait déjà vu ici vous comprenez l'habillement surtout des femmes c'était la première des choses et toutes ces choses de make-up de beauté il a vu ça ici vous comprenez c'était dans cette cinquième dimension et il a dit que non c'est un endroit horrible je ne souhaiterais même pas que mon ennemi le plus acharné à Kendawa vous comprenez vous comprenez donc je ferais le tout de dire à cet ami-là à cet ennemi-là sauve ton âme cet endroit ici ce n'est pas un endroit où aller et nous avons dit l'Apocalypse chapitre 20 ici c'est ce que dit les Écritures nous avons dit Esaïe chapitre 28 comment est-ce que les gens ont fait l'alliance avec la mort pourquoi est-ce que les Écritures nous ont dit la mort et nous lisons l'Apocalypse chapitre 20 ça nous parle de la première mort de la seconde mort est-ce que vous comprenez d'où vient la mort oui qu'est-ce qu'est la mort la mort est-ce qu'existait en Dieu depuis l'éternité au fait c'est absolument rien est-ce que vous allez remarquer que Dieu est éternel le grand esprit éternel c'est le Dieu tout-puissant oui donc cela veut dire en lui la mort n'en a pas la mort c'était quelque chose qui a été fait ça ne vient pas de la création parce que dans la création dans Genèse chapitre 1 vous allez voir qu'il n'y avait pas la mort oui parce que là la vie régnait c'était la vie de Dieu là quand Dieu créa il disait tout est parfait mais c'était dans la formation dans Genèse chapitre 2 dans ce qui est naturel là c'était le surnaturel dans ce qui est naturel ici dans Genèse chapitre 2 quand Dieu a pris ce qui était dans le surnaturel il a posé ça ici dans la formation ce qui est naturel physique et il a pris l'homme qui était ici double mâle éphémère il a il a mené ici dans le naturel et il a fait sortir la femme qui était dans lui c'était le naturel cet homme qui est composé de ces éléments quand il a été formé la mort aussi n'était pas là quand est-ce que la mort est venue la mort est venue quand les écritures ont été mal interprétées dans Genèse chapitre 3 tu es mort tu mourras tu vas retourner à la poussière alors que les seigneurs les avaient déjà avertis d'avance vous comprenez tu ne mangeras pas mange tout sauf ça et c'est qu'il a introduit que la mort puisse avoir lieu quand les critères a été mal interprétés avant que l'acte sexuel puisse être posé vous comprenez vous êtes causés ou faites la première des choses qui a introduit la mort c'était pas cet acte mais c'était les interprétations mal des écritures qui a amené l'acte est-ce que vous comprenez donc avant que cet acte là qui les a amenés à reconnaître qu'ils sont nus vous voyez et ils ont cousu des feuilles de figuier pour cacher leur nidité avant d'aller là-bas dans cet acte là de reconnaître leur nidité vous comprenez que la voile de gloire qui était leurs habits parce que ces habits ici ce sont des scientistes et pas des scientistes ce sont des hommes de science qui nous ont conçu ça vous voyez mais les habits de Dieu ce n'est pas ça les habits de Dieu sont des habits spirituels voiles de gloire qu'ils apportaient c'était des habits de gloire maintenant nous portons des voiles des habits de honte ce que vous comprenez c'est pourquoi nous nous abandonnons au Seigneur afin de vêtir son habit à lui qu'il nous a promis et la mort a pris place là quand les écritures les malins a commencé avec ça Dieu a-t-il rayé les malins de l'amener la doute et quand des doutes ont pris place c'est ce qui a donné naissance au raisonnement aux réflexions sur la parole de Dieu de prendre le temps laisse moi penser un peu voyez et laisse moi penser un peu à amener l'homme dans l'acte vous comprenez de goûter les plaisirs toutes ces choses vous voyez ce sont des langages bibliques codés voyez donc c'est un peu ça comme beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris la révélation du Christ dans ce temps nous vivons ils se sont dit nous devons faire ceci nous devons faire ceci toi tu n'es pas djif quand Dieu traite avec des djif nous les gens des nations les gentils nous sommes païens nous sommes bien bien on en aurait plaisir de Dieu est-ce que vous comprenez et les gens aujourd'hui de plus en plus ils se loignent de la révélation alors que nous vivons le temps apocalyptique dans le temps apocalyptique nous lisons l'apocalypse dans l'anglais c'est révélation et lisez dans l'apocalypse chapitre 1er j'en dis la révélation de Jésus Christ donne à son serviteur c'est le temps nous vivons sans la révélation tout ce que vous pouvez prêcher faire miracle et tout Jésus avait dit déjà la matière 24 et comme on a dit parce qu'ils ont fait l'alliance avec la mort le pacte avec le séjour de mort il va utiliser quatrième dimension les ondes qui permet à toutes créatures de quitter des dimensions de se rendre soit d'aller en haut soit de descendre en bas et quand ils se sont descendus ici ils ont quitté le premier monde ici c'était cette première dimension dont nous nous vivons ici dans l'état des physiques plus que nous voyons ici mais vous allez remarquer que non quand ils ont quitté ici la première endroit qui sont allés ils sont allés ici vous comprenez il nous vous dit que non oublie toi toi même oublie tout ce que tu avais concentre toi concentre toi concentre toi donc concentre toi essaye un peu de faire c'est comme si tu domines sur toi mais c'est comme si tu vois un peu ça donc comme on le dit là-bas on cherche de créer maintenant une porte sur toi et on pénètre sur ton cortex par ses cocleurs et ils vont atteindre ça parce qu'ils sont influx sur ton quoi sur quoi sur sur quoi sur votre amygdale donc cela veut dire le centre nerveux nerveux de quoi de père et cela va faire en sorte que non c'est un flux va venir jusqu'à ce niveau-là ça va enlever la paire et vous allez voir comme comme si vous avez eu une autorité quoi l'autorité vous avez eu de l'autorité et cette autorité là c'est quoi c'est pas de l'autorité c'est juste une porte qui s'ouvre pour vous permettre de quitter là où vous vivez que Dieu vous a placé quand vous êtes né et vous vous rendre ici et quand vous allez vous rendre là-bas il n'y a pas d'autre chose qu'on vous dit c'est de faire l'alliance de faire les pactes que vous n'allez pas briser quand vous brisez ça lui il est là c'est la mort vous comprenez ça et maintenant le seigneur a pourvu pour nous les moyens d'échapper à la mort parce qu'il est venu lui-même vous comprenez étant seigneur il a regardé comme ça quelque chose dans sa volonté permissive comme c'était bien mais ce n'était pas bien il a permis la mort a pris place parce qu'il savait qu'il va revenir vaincre la mort payer ses prix et rédempté manifester les attributions qui étaient dans lui c'est pourquoi il a permis ça pour manifester ses attributions étant rédempteur étant souverain sacrificataire et consolateur ainsi de suite est-ce que vous comprenez et nous avons vu que nos cas il aille là-bas maintenant ils vont revenir ici encore et quand ils reviennent ici ils ont de la popularité ils ont dit succès vous comprenez ça il devait plus influent ils deviennent des grands mais remarquez c'est qu'ils épousent aujourd'hui des conditions qu'on leur donne vous allez voir même il y a d'autres femmes comme ça qui s'exposent à nu parce que ce sont des conditions qu'on leur a donné ici vous allez voir une femme qu'on lui a du foyer coucher avec un fou on dit à un homme faut aller coucher avec une forme voilà donc toutes ces choses là ce sont que vous voyez peut-être dans des tweets dans des whatsapp dans facebook c'est mais cette femme comment est-ce qu'elle elle peut exposer sa nidité ce n'est pas normal vous comprenez je sais qu'il y a d'autres choses qui s'est fait par erreur par sentiment que vous étiez en train de faire ça parce que nous vivons des temps de la vision visuelle c'est aporalitique vous comprenez donc nous vivons avec la vision parce que la quatrième la quatrième dimension est entrée en œuvre la quatrième dimension est dans le monde vous comprenez nous avons le monde de vision comme la télé comme des téléphones des ordinateurs vous comprenez mais c'est une dimension mystérieuse que nous devons faire attention avec ça quand ça devient palpable avec nos mains dans nos poches vous comprenez devant nous dans nos salons dans nos chambres c'est quelque chose de faire attention avec ça parce que ça nous connecte souvent avec ce monde ici plus que le cieux de cieux vous comprenez voilà ça nous connecte souvent rarement avec le cieux de cieux comme les téléphones non vous n'allez pas mentir vous comprenez donc voilà donc ça veut dire cette dimension qui est influencée plus à ce niveau ici par ce qui vient d'en bas ici vous comprenez nous traîne nous tous ici pourquoi parce que c'est le diable qui a commencé avec ses enfants au début dans le chapitre 4 c'était de cahélite la première sémence le premier nez qui était sorti d'oeuvre qui avait des caractéristiques conformément à son père que chaque sémence se reproduit selon son espèce selon sa ressemblance il avait la ressemblance de son père le serpent ancien un maîtrier vous comprenez quelqu'un de la haine et de la jalousie quelqu'un de l'hypocrisie un hypocrite vous allez voir quelqu'un que vous aimez mais il est hypocrite devant vous dans des petites choses mais vous lui reprochez il garde encore cette position vous ne pouvez pas le changer continuez toujours à vous l'aimer parce que vous êtes chrétien mais comprenez déjà c'est qu'il est parce qu'il ne veut pas changer cela voilà donc peut-être quelque chose qui influe sur sa vie c'est ce qui lui pousse à faire ça donc quand vous comprenez cela vous ne pouvez que prier et garder votre position parce qu'il n'y a rien qui peut dépasser Christ c'est vous voyez alors vous allez voir que non toutes ces choses que nous parlons ici ça vient de lui c'est ce que cahier avait manifesté vis-à-vis d'Abel ce sont des attributs de saint la haine la jalousie l'hypocrisie et toutes ces choses maîtriser tout 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 ça vient de lui vous allez remarquer quels les attributs de Dieu ont donné nous ont donné la rédemption la rédemption la rédemption nous a rédempté nous a ramené ces fruits de l'esprit ces vertus de l'esprit nous avons la connaissance la vertu la foi la patience la tempérance la piété l'amour vous comprenez et nous avons quoi l'espérance tout ça ce sont des fruits dignes de fils sorti de Dieu vous comprenez comme nous l'avons vu à Abel il était doux humble s'est humilié et il a eu la révélation du jour que c'était le sang il faut qu'il puisse prendre un agne qui puisse préfigurer la venue du juste et Jésus qui devait venir vous comprenez alors que vous allez remarquer que non il continue toujours avec ceux qui ont commencé au débit dans les jardins d'Ethènes c'était quoi la science dans Génèse chapitre 4 et ça Ménèse chapitre 5 et Delige est venu vous comprenez c'était à cause de qu'il y avait la destruction antédélivienne c'est le Delige vous comprenez c'est à cause de donc quand ils se sont multipliés leurs connaissances c'est pourquoi Jésus nous avertit dans Luc ça c'est la promesse du jour si j'aime toujours rappeler de ça verset 20 à 30 voilà avant les jours du fils de l'homme dans ces jours ici vous allez voir ces choses c'est pourquoi nous les voyons avant ça venait pour la disparition vous comprenez et nous avons vu que nous la science qu'ils ont commencé avec ça c'était pour avoir de le fier c'est ce que le diable savait il a voulu commencer avec ça là-bas Michael il lui a chassé quand il est descendant la bible nous a dit dans le chapitre 12 malheur à la terre et maintenant cette dimension cadre ici que j'avais voulu que nous puissions insister sur ça ce dimanche ici est terminé pas terminé mais close un peu donc fermer un peu ce chapitre fermer cet enseignement continuer sur la réalité nous allons retourner avec ça par la grâce c'était par la disposition qu'ils vont nous donner voilà parce que nous nous abandonnons à lui et vous allez voir qu'avec la science comme ils ont amené la destruction des nuviens nous avons dit la destruction au temps de Noël le deluge c'est ce qui arrive comme Jésus avait dit dans l'île chapitre 17 quand les disciples lui ont posé la question parlez-nous de l'avenir du fils de l'homme il a dit comme vous avez vu ce qui s'est passé dans le temps de Noël ça serait de même dans les derniers jours ce que vous avez vu passer au temps de Sodome et Gomorre ça sera de même avant que le jour où le fils de l'homme sera vous comprenez est-ce que nous ne vivons pas l'atmosphère pas l'atmosphère mais les vies les choses du Sodome et Gomorre nous ne vivons pas les choses du temps de Noël la science atteint un niveau le plus élevé vous comprenez c'est ce qui s'est passé là-bas et cela a commencé avec Caïn si vous lisez la bible dit que non le fils de Dieu ce qui était sorti quand on parlait de la lignée d'Adam ils étaient des bergers vous comprenez ils étaient des bergers et ils cultivaient mais les autres faisaient des recherches ce n'est pas mal ça nous aide à ce moment ici comme je communique avec vous dans cet enseignement j'utilise la 4ème dimension vous comprenez je suis loin en Afrique du Sud vous êtes peut-être au Canada au Congo Kinshasa en Angola vous êtes peut-être au Gabon vous êtes au Cameroun nos pays africains que nous aimons beaucoup vous êtes à Côte d'Ivoire vous êtes en France vous êtes en Belgique vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique partout au monde on se communique par cette dimension ici qui est la 4ème dimension les ondes mais eux ils se sont influencés par cette dimension ici pour dominer les créatures ici et ça domine vous comprenez comme je viens de poser cette question ici qui de nous lèvera son petit doigt pour dire que non ils prennent la Bible plus qu'ils lisent ou ils l'écoutent la parole ils serrent son air conclueur vous comprenez chaque jour plus que les téléphones des ordinateurs la télé vous allez voir que personne même les pasteurs vont vous dire même nous que le Seigneur soit miséricordieux donc vous avez dit chaque jour ces choses on nous domine d'appeler de lire de converser de chat vous voyez de regarder on peut prendre deux heures du temps quatre heures derrière la télé on peut rester là devant la machine pendant deux heures est-ce que vous comprenez on peut rester là derrière ton téléphone tiktok t'en freiner là-bas t'en prie ils t'ont mis sous son épaule vous comprenez mais mis au milieu de ces pieds voilà des endroits où nous nous retrouvons voilà donc c'est ça cette dimension ici que les scientistes ils en ont plus position pourquoi parce qu'ils savaient que par ceci nous serons capables et par cela ils ont maintenant fusionné la biologie et la technologie vous comprenez cela c'est pourquoi vous les voyez dans tous les grandes hôpitaux dans les hôpitaux aujourd'hui il n'y a pas moyen de faire quelque chose de grand peut-être pour essayer un peu de soutirer ou de découvrir une maladie ou d'aider cette personne vous comprenez de sauver cette vie là sans pour autant passer par ces histoires qui sont utilisées par la quatrième dimension vous comprenez donc c'est ce qui a commencé au début dans le spirituel avec avec Adam et avec Adam et Eve et le serpent ancien lucifer quand il était descendu voilà il savait que non pour que je puisse avoir l'autorité soutenir l'autorité de la parole parce que l'autorité de la parole c'est ce qui suprême de ce qui est au-dessus de la puissance du pouvoir qu'on peut posséder si vous avez l'autorité de la parole c'est ce que jésus avait c'est ce que frère madame avait pour parler et quelqu'un puisse recevoir la guérison c'est ça la restauration de l'arbre épouse c'est ça l'épouse est restaurée la parole le reste voilà ce que vous comprenez c'est ce que le diable les malins étaient descendus chasser et s'est retrouvé là-bas et converser avec la femme l'église vous comprenez la femme de tout quand quelqu'un aime beaucoup à l'avec des femmes de tru dont il a commencé la femme l'a dit que j'ai su les marines est elle monique et qu'a aucun des postes à des questions quand même frère bien aimé vous comprenez donc quelle nature que tu as qui a commencé avec ça voilà donc vous allez remarquer pour terminer on avance rapidement que non cela n'existait pas des passages d'un monde à l'autre vous comprenez soit d'un univers à l'autre vous comprenez nous doit d'une dimension à l'autre non quand dieu nous a créé nous a tous mis ici dans cette première dimension on était ici on ne bougeait pas pour venir ici pour venir là-bas vous comprenez comme ils étaient là dieu les a formés par par création création sur le surnaturel vous allez voir remarquer que nous dans la formation dieu les a formés les amis ici il a pris tout ce qu'il a créé dans genèse 1 il a mis dans formation la genèse 2 Awa ici dans cette première dimension et on vivait ici sans aller ici non pourquoi parce qu'il n'y avait pas la sorcellerie qui pouvait permettre à quelqu'un de quitter ici pour aller là-bas pour se transformer à un oiseau vous comprenez à un pigeon à un corbeau vous comprenez cela soit à un chat chien rat ainsi de suite ça ne pouvait pas faire en sorte que quelqu'un puisse abandonner son corps vous comprenez donc cela veut dire prendre sa conscience et son corps rester là dans le repos et il sort pour aller quelque part ça ne permet pas que non un esprit de quelqu'un qui est déjà mort puisse venir pour faire du mal à l'utilisant des corps des chats vous allez voir quelqu'un très malade vous voyez comme il est le médecin peut dire qu'il est dans le coma mais cette personne-là au fait il n'est pas dans le coma donc ça veut dire quelqu'un d'autre est en train de l'utiliser vous pouvez voir un serviteur aider se tenir derrière la chair vous voyez en train de faire des miracles ce n'est pas lui qui le fait et ce sont des esprits qui ont quitté ici ils ont traversé par cette dimension ici et ils sont entrés ici et il est en lui et quand il est là-bas il fait simplement un cri il cite un nom comme ça vous ne comprenez même pas il fait quand même peut-être un signe ces esprits-là s'introduisent par des signes par des cris par un nom d'un démon et ils entrent et tout ce qu'il va dire à vous comme vous le croyez comme vous êtes déjà optimisé donc vous voyez comme il a pris possession de vos esprits remarquez dans leurs chants quand ils chantent et là remarquez dans des chants religieux ils disent ça voilà donc Bélema Bélema ils appellent vous et l'esprit là et il domine sur vous et quand les gens voient la popularité ils pensent que Dieu est dans la popularité c'est pas ça il a déjà dit ça à Élie c'est pourquoi nous parlons d'Élie mortel Élie ouais dans Élie ça va nous donner un enseignement là-bas retournons ici et nous avons vu que non ces gens qu'est-ce qui le permet de le faire parce que ça commençait là-bas le diable savait que non si je ne réussisse pas à briser les écritures tout au commencement ici je ne saurais pas à contrôler toutes ces dimensions ici je ne saurais pas à traverser ici à mettre en place un système électronique vous comprenez un système vous comprenez donc la fusion de la physique et de la biologie je ne saurais pas parce que c'est par elle que je serais capable d'arrêter les croisses la croissance humaine est-ce que vous comprenez cela on avance qu'est-ce qui lui a permis d'y arriver c'était quand il a dit que non elle tu sais que tu es une belle femme tu es une très belle femme il n'a pas menti elle était une très belle femme tu as une très belle taille tout ça elle il a commencé à dire des choses comme nous les hommes nous disons ça à nos soeurs ou aux femmes si vous comprenez maman est tombé le loyau vous voyez toutes ces choses là c'est est-ce que tu es une voix j'ai quand tu parles tu méprises le coeur donc mais la femme commence à regarder donc elle sentait très bête il y a des tonneurs qui sont dans son coeur et c'est boum quand tu dis ça c'est ce que le malin a commencé avec ça est-ce que vous comprenez voilà et quand cela a commencé il ne s'est pas arrêté dans l'admiration dans des tromperies admirables vous comprenez non il s'est avancé en prenant l'écriture parce qu'il savait que c'était ça le mur c'était ça la force c'était ça la puissance vous comprenez les limites des murs qui séparait des dimensions à l'autre pour les fragiliser et avoir des zones fragilisées qui pouvait faire en sorte que l'autre qui puisse entrer dans la quatrième dimension et se retrouver dans une autre dimension changer de nature changer des aspects il fallait qu'il puisse briser briser les écritures ce que vous comprenez c'est ça et il a réussi à briser pourquoi parce que la femme c'est laisser sa matrice son air conclure la porte de son âme ce que vous comprenez parce que par cette porte on peut atteindre son âme jusque dans son esprit pour mettre les doutes dans l'esprit au lieu de la foi vous comprenez alors que Dieu agit par la foi Dieu répond par la foi Dieu exauce par la foi Dieu descend par la foi Dieu se manifeste par la foi Dieu guérit par la foi béni par la foi ouvre par la foi est-ce que vous comprenez c'est ça ? alors il a mis les doutes dans la matrice de l'église comme ça se passe aujourd'hui les gens ont commencé à insulter les saints prophètes ils ont rejeté la révélation de cette chose alors que c'est ce qui est l'ennemi du malin c'est ça le livre qu'on devait avoir avec nous parce que c'est dans ces livres là que ces noms sont comme mais Aparahim se le dit parce que c'est ce livre là qui a été retiré ce jour-là dans les jardins d'Eden et c'est retourné dans les mains des propriétés des contestables parce qu'Ada c'était cet arbre de vie vous comprenez si vous lisez là-bas les chéribés ils étaient descendus là-bas donc des séraphins avec des peuples flamboyants ils les ont chassés du jardin ils sont allés en Eden comme les cahini tient les autres est-ce que vous comprenez ces livres étaient retournés à la main des propriétés incontestables le dieu tout-puissant et quand son fils s'était venu il a vaincu ouais il n'avait pas voulu écouter le diable qui était venu aussi vers lui comme il a fait dans les jardins d'Eden avec cette malinterprétation des écritures remarqué qu'il disait non Dieu sait qu'il avait sorti Dieu comme un menteur le mensonge ne peut pas venir de Dieu c'est pratiquement possible Dieu est la vérité si vous comprenez alors il fallait qu'ils puissent amener les mensonges pour s'introduire pour être capable d'ouvrir tout tout ce passage ici de créer des zones de fragilisation ces zones de fragilisation ont commandé ces zones fragiles pardon ont commencé dès ces jours-là est-ce que vous comprenez ils ont commencé dès ces jours-là il leur a dit non Dieu sait que les jours vous en manger vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez les biens et les mal voilà les yeux s'ouvriront mais comme ils étaient des fils de Dieu donc ça veut dire les fils de Dieu était là Adam comme sa femme a connu quelque chose que le père a interdit il a accepté comme Christ a porté notre fardeau lui il a porté le fardeau de son église sa femme alors Dieu regardait Eve au travers d'Adam comme Sarah quand Elohim discerna disant Abraham que non dans la saison de vie Sarah ta femme aura un fils Sarah doutait vous comprenez derrière Elohim dans l'attente Elohim directement il a dit pourquoi doutes-tu quelqu'un peut douter de ce qui vient de Dieu vous comprenez cela il pouvait être tué sur place mourir mais Dieu regardait la foi d'Abraham qui a sauvé Sarah comme l'église pure qui reste dans la parole sont sauvés par Christ la révélation du jour de cette saison est-ce que vous comprenez cela et maintenant ce jour-là Dieu regardait c'est pourquoi il a dit prends cet agneau qui préfigurait la venue du juste Christ Jésus devait mourir à la croix est-ce que vous comprenez cela donc c'était sa cause de son fils mais si c'était pas son fils n'avait pas chité avec cette femme désobéissante elle allait mourir et Dieu allait pour vivre une autre femme pour tout mais comme elle était sortie d'Adam Adam ne pouvait pas laisser sa partie féminine vous comprenez qui dépose paroles qui n'aiment pas une mauvaise interprétation de la parole et l'égalité par la vie ça ne passe pas ce que vous comprenez alors ce qu'il a fait en sorte que Adam ne pouvait pas laisser son œuvre il a dit pour sauver cette femme la seule chose moi je n'ai pas cette capacité là si j'accepte de tomber comme elle cela fait en sorte que père quand il viendra il n'exercera pas sa colère sa sainte colère à ma partie féminine et quand Dieu a regardé son fils il a compris et la femme la femme que Tim a donné est-ce que vous comprenez c'est le serpent qui m'a séduit le faute retombe comme dans l'armée colonel capitaine capitaine et caporou ce que vous comprenez c'est là nous avons fait que ce livre des propriétés incontestables était retourné ici et ces jours-là quand Christ a donné sa vie il a marché comme parfaitement selon la volonté du père voilà la volonté parfaite il n'a pas commis des péchés pourquoi parce qu'il n'a pas voulu il n'a pas mal interprété les écritures qu'est-ce qui s'est passé il est parti ici et on en a ici quand il a fini son rôle d'intercession il était parti prendre des livres de la main du propriétaire incontestable c'est ça la révélation des sceaux Apocalypse chapitre 10 1 à 7 nous avons dit ça le dimanche passé et il est descendu avec ça donner ça à son prophète pour l'interpréter afin que nous puissions avoir une autre conception des choses qui dévoilent le diable depuis Genèse jusqu'aujourd'hui voilà l'ennemi de beaucoup de serviteurs qui sont allés ici en bas pour avoir de la popularité de l'influence pour faire des miracles pour faire des miracles et des produits le seigneur a dit il s'élèvera de faux oins et de faux christ il ferait des miracles et des produits pour ceux jusqu'à séduire s'il était possible pourquoi ce n'est pas possible pour les jolis ils vont se tenir chercher la volonté parfaite de Dieu du jour comme Nathanaël n'allait plus au temple pour chercher la volonté parfaite du jour et Philippe est venu vers lui pour lui dire j'ai trouvé le Messie as-tu déjà trouvé le Messie dans ce temps que nous vivons tu as déjà vu ton Messie dans la chérie même tu l'as reconnu que c'est lui le Messie de l'heure parce que Messie veut dire le surnaturel et le naturel ensemble vous comprenez qui vient pour sauver un peuple perdu déçu dépourvu et quand le Messie vient cela veut dire le jugement est sur la terre vous comprenez et nous avons vu que cette malle vos yeux s'ouvriront cette malle qui s'est introduit n'a pas donc cela veut dire influencer la vie d'Adam et Eve parce que Adam fit un fils de Dieu et Eve qui avait été sorti de lui cela ne pouvait pas les influencer mais à commencer par qui par Caïen le fils du serpent qui était sorti de l'église comme dans les églises aujourd'hui nous avons les croyants les soi-disant croyants et les incrédules quand une église tombe dans la dénomination vous allez voir que les croyants quittent cette église mais ceux qui restent là-bas ce sont des soi-disant croyants et les incrédules qui cherchent toujours à raisonner à aider Dieu est-ce que vous comprenez on va parler de ça dans la réalité on avance si vous comprenez mais là quand ces zones fragiles ont été faites par le brisement des écritures qu'est-ce qui s'est arrivé cela n'a pas influencé Adam à faire ça ni Ève mais c'était les caïennites donc caïens avec toutes leurs descendances qui ont commencé ça jusqu'à tel point que cela a provoqué la couleur de Dieu et ça a mené la destruction antédélivienne le déluge que Jésus nous donne l'exemple que ça serait comme au temps de la fin et ce qui s'est passé au temps de Noé ça se passera dans les derniers jours la science vous comprenez et les sciences avec leurs religions vous comprenez loge de logistique ou soit de loge l'air permet aujourd'hui comme ils appellent ça des voies spatio-temporaires et tout ça ils ont ouvert leurs yeux et ils passent ici ils glaient des influences ici ils sont dans des religions et les politiciens et voilà pourquoi ils sont dans des conseils écuméniques vous allez voir que non quoi le couple présidentiel de beaucoup de pays du monde sont toujours ensemble avec les religieux donc ça veut dire quand je parle de religieux des grands pasteurs des pasteurs qui ont de grands noms des pasteurs qui remplissent des grandes salles qui ont des influences allez toujours là-bas vous allez un jour vous retrouver avec des gens qui viennent dans l'autre monde pour tenir compte tout à la forme vous comprendrez après quelques temps vous allez tenir compte de ça un jour pour comprendre que nous quand vous allez là-bas vous vous mêlez ensemble avec et dans votre église là-bas dans votre amphithéâtre dans votre stade dans des grands salles mythiques dans des grands meetings ils sont là mais quand on vous montre la parole paix des gens qui suivent le jour des gens vous n'êtes même pas là ce que vous comprenez donc voilà la raison pour laquelle toutes ces choses ont été faites comme ça à cause de ça et c'est ce qui fait en sorte que même quand vous dormez sans prier sans écouter la parole les influences tout tous ces pouvoirs qui ont eu après l'alliance qui ont fait avec la mort le pacte avec le séjour le monde avec la puissance qu'ils possèdent ils viennent ici ils en sorcèrent les gens vous voyez donc au local ainsi de suite ils changent de forme ils entrent dans des oiseaux il peut utiliser des éruptions quoi quoi de quoi de vous magnétiser par quoi par le par l'impulsion qu'est-ce qui est un quoi un oiseau qu'on appelle quoi par colombe quoi des pigeons de pigeons voyageurs ces pigeons là même les pigeons normalistes ils ont une substance à eux je vous avais parlé de ça l'autre fois on va vous expliquer ça très bien dans la réalité vous allez voir que non ils utilisent ces animaux là pourquoi parce que ils ont quelque chose en eux qui influe sur votre champ magnétique parce que chacun de nous nous avons un champ magnétique qui est comme l'énergie spirituelle que vous vous possédez et maintenant comment est-ce que cela arrive à être magnétisé c'est quand vous n'êtes pas couvert du sang de l'agne et le sang de l'agneau c'est la parole bien interprété du jour voilà et maintenant si vous ne l'êtes pas quand il est ici il monte jusqu'ici dans deuxième dimension c'est là où qu'ils vivent une vie ils disent que non c'est une vie à peu près semblable avec celle-ci c'est une vie identique dont chacun de nous ici retrouve son semblable ici c'est comme quand vous vous dormez les corps dorment vous voyez marcher ici manger ici même faire des sexes ici vous parlez des marines de nuit des femmes de nuit voir des mêmes habits que vous vous habillez si vous vous voyez s'habiller ça ici ce n'est pas bien vous comprenez ça mais si vous avez beaucoup à la parole vous allez voir qu'il y en a des choses comme vous pouvez voir des choses des songes mais les songes là vous parlerez soit du passé soit du futur vous comprenez donc ici mais vous n'allez pas voir vous voir dans des sexes vous voir dans des dans la nudité des histoires comme ça là il faut entrer en prier il faut écouter la parole avant de dormir c'est ce que je vous ai dit l'autre fois il faut vider votre cortex que mon tour n'a eu ma camionneau sa ma bébé ou l'ali n'a l'eau ou l'ali n'a l'île bon délit et que l'homme la puissance soit mais ce que l'homme est le mot c'est n'y a rien qui a enlevé ça quand il quitte ici il l'a ici vous comprenez et tous dans ces infligés je voulais expliquer quelque chose et si spirituel on va parler après et vous allez voir que vous serez dominé complètement et les langues aimées vous allez vous rendre dans les églises il vous distribue vous allez partir comme ça vous vous allez adorer là-bas vous vous allez là-bas et le diable est là vous l'adorez vous lui adorez avec le nom de jésus comme il a commencé dans les jardins avec le nom de Dieu Dieu a dit le réel mais il ne les a pas séduit avec son nom non il les a pas séduit avec le nom de Michael ou Gabriel non non il est venu avec Dieu a dit l'écriture aujourd'hui aussi les gens prennent l'écriture derrière leur chair avec le nom de Jésus vous prêchant la parole mal interprété vous tue et c'est impossible que vous puissiez dominer leurs influences de la quatrième dimension est-ce que vous comprenez cela alors que nous devons mourir en nous-mêmes ici et quand nous mourons à l'écoute de la parole c'est ce qui nous transforme en fait que nous pouvons revêtir le surnaturel de vivre avec ça ici et quand l'état viendra nous n'allons pas passer par les jugements Jean 5,24 maintenant et comme il vit vous comprenez ceux qui ont ma parole et qui croit à moi et qui croit à celui qui m'a envoyé croire à lui qui au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est fait chère et quand la parole s'est fait chère aujourd'hui comme je vous le présente c'est ce qui fait en sorte que vous êtes passé dès la mort qui a commencé ici et ils sont allés faire l'alliance et le pacte ce que vous comprenez ils seront là condamnés à attendre la seconde mort vous voyez mais vous n'avez rien à attendre la seconde mort parce que la première mort quand ça arrive vous vous êtes déjà mort en Christ vous voyez et quand cette mort physique vient c'est pour vous aider à se déplacer d'ici de la première dimension jusqu'au repos c'est ce que nous avons dit quand Frère Banane il était allé visiter le ciel c'était dans la sixième dimension qu'il a retrouvé tous ceux qui ont écrit Christ en esprit et en vérité ils n'étaient pas des hypocrites ils n'ont rien gardé de ce monde ici vous comprenez il n'allait pas il quitte ici pour venir ici et venir ici être trop influent il n'allait pas ici pour aller jusqu'ici avoir des enfants des familles ici et aller ici dans la troisième dimension dire que non nous vivons déjà dans le ciel nous régnons nous n'avons rien à chercher nous sommes des millionnaires des milliardaires tout ça c'est pourquoi vous nous voyez souffrir nous de pauvres familles vous comprenez ça mais nous sommes pauvres pas spirituellement Christ est en nous l'espérance de la gloire oui donc c'est ça vous n'avez rien à voir avec les jugements mais tous ils sont là les saints quittent la première dimension tous trois jusqu'au sixième les repos ils attendent le seigneur vous comprenez après leur mort physique parce qu'il ne peut pas mourir spirituellement mais seconde mort c'est la mort spirituelle vous mourrez dans l'âme votre âme meurt parce que c'était pas une âme qui se nourrit de la parole comme jésus-Christ disait l'âme qui paie c'est l'âme qui mourra parce que l'homme ne vivra pas ne vit simplement pas de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche qui est cet homme qui vivent toutes paroles qui sortent de la bouche qui te dit c'est ton âme ma soeur c'est ton âme mon frère voilà quand tu ne nourris pas tiens l'animal oui parce que l'animal n'a pas l'âme mais si vous avez un âme vous allez vous abandonner à cette parole vous allez prendre ça partager à quelqu'un donner ça à celui-ci quand quelqu'un viendra vous dire que l'on écoute pas ceci c'est lui la fille un faux prophète c'est la fille c'est lui ces gens là vient d'ici je ne trompe pas je sais là où je me tiens parce que si j'interprète ça mal vous comprenez j'ai l'intérêt de me sauver parce qu'il m'a sauvé déjà donc ici c'est ici qu'on leur dit aller dire ça détruire l'influence d'un tel tel prophète on avait fait ça à notre Seigneur Jésus son influence était peu vous comprenez cela jusqu'à lui jeter des pieds mais il était l'air mais si le messie promis de leur âge c'est pourquoi le prophète Isaïe avait dit déjà en avance il n'avait rien pour attirer nos regards il n'avait ni aspect ni beauté toi il m'a dit est-ce que vous comprenez vous chantez Jésus beau dans la beauté du Christ il n'était pas beau Isaïe 5 entre eux il n'y avait rien à attirer les regards comme il est super qui attire les regards dans des églises ce que vous comprenez qui ont fait la compromis et pourquoi là où la vérité est bien prêchée il détruise toujours nos influences il prend toujours nos erreurs nos fautes ils étalent ça pas de problème nous ne sommes pas est-ce que nous sommes justes nous sommes parfaits non mais nous le sommes parce que par son sang nous sommes justifiés le problème c'est d'être justifié être gracieux et être justifié quelqu'un qui est gracieux il doit toujours à chaque fois chercher être gracieux parce qu'il vit sous pardon quand il commet il doit retourner encore dans les parles mais quelqu'un qui est justifié maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en christ ça ne pousse pas dans le libertinage non voilà mais c'est de vivre cette vie là parce que nous sommes censés y vivre ouais voilà pour terminer donc c'est ça le but dans lequel nous avons pris ce grand sujet ce grand enseignement de parler des dimensions quand quelqu'un parle par la malle des saints prophètes et de dieu il a ici on lui a donné ses conditions là va par la malle de fré banane contredit paul par la malle de l'apôtre paul permettre aux femmes d'enseigner déshabiller comme ça ça ne fait rien et 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 on a beaucoup à dire si ça vous comprenez les écultures de la lise et craignons craignons la seconde c'est la séparation d'éternel avec le temps de feu voilà donc c'est ça comprenez que non si vous n'êtes pas pris dans comprendre des écrits qui a créé des zones fragiles qui permet maintenant la fusion de toutes ces quatre dimensions que vous voyez ici un deux trois quatre donc cela veut dire si vous ne comprenez pas ça vous n'avez pas démarrer pas dieu un esprit de discernement c'est votre problème nous nous sommes venus nous avons dit ça qu'entre mes dimensions c'est ça qui permet des voyages et des mouvements vous comprenez des déportations ici des suites nous devons nous tenir ici si nous quittons ici c'est pour aller ici et retourner ici aller ici et retourner ici si la mort physique nous arrive nous disons gloire au seigneur nous allons nous retrouver ici parce que nous vivons déjà avec eux ici il y a des écritures qui témoignent ça vous comprenez bible oui il faut qu'on soit on a vous tourné et vous tels à mon coeur mais des moïs mais je peux lire ça dans la bible ceux qui sont ici en christ ils sont avec l'ensemble avec ceux qui sont ici ceux qui sont mort à christ et pourquoi on a dit les chrétiens ne meurent pas voilà donc voilà parce qu'ils vivent ils vivent déjà dans le millenium la dispensation des vainqueurs parce qu'ils ont eu le baptême du saint-esprit dans les jubilés du jour du temps du soir quand l'ange de l'éternel a sonné de la trompette vous comprenez ces temps pour eux c'est déjà accompli ils vivent dans le millenium spirituel ce que vous comprenez c'est là donc beaucoup de gens doutent de ça que Dieu vous bénisse il y en a beaucoup de choses à dire pour votre temps c'est déjà énergétant que j'ai fait là-bas que Dieu vous bénisse richement bon dimanche nous allons continuer notre enseignement le dimanche prochain dans la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimé les premières je vous aime beaucoup priez pour moi je prie aussi pour vous les miracles sont juste au dessus de ta tête ces questions que tu puisses te concentrer entrer dans ta chambre priez répandre-toi et lève tes mains il faut redire le symbole de main en haut redire 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 vous allez voir que non vous aurez votre guérison si vous avez peu de fois contacté quelqu'un qui a plus de fois appelle moi je vais vous aider sans argent oui que Dieu vous bénisse que le mois de juin soit et soit et moi des bénédictions et des joies comme nous avons commencé hier le premier vous comprenez on avait souhaité une serre bien aimée bon anniversaire bon ce qu'on peut dire à cette serre cette chère serre d'aimer Christ de rester à la parole de ne pas perdre ta position qui a été appris voilà ce qui me fait couler les armes ce n'est que ça parce que j'aime ceux qui s'attachent s'abandonnent à la parole voilà qu'ils aient bénisse sans amalame il y a moto à visite surtout mais garde blessure wonderful mâle june merveilleux mois des juin à tous pendant du seigneur jésus-christ que Dieu vous bénisse qui vous quitte allez partir je suis là je suis là j'ai 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 j'ai